Tu souhaites rester au courant de l'actualité K-pop et me soutenir en même temps ? Alors abonne-toi et like la vidéo ! Récemment, lors d'un nouvel épisode de Chan's Room, le leader de Stray Kids nous fit un aveu inattendu. Bang Chan indique être en rémission après une opération du nez. En fait, l'artiste souffrait d'un problème au sinus, l'empêchant de respirer correctement d'un côté. Il lui arrivait même de manquer d'air pendant son sommeil, rendant ce problème d'autant plus grave. Cependant, l'Aidole affirme que si le souci n'est pas réglé avec cette petite opération, il risque de devoir subir une chirurgie complète du nez. Même si l'opération n'est pas dangereuse en soi, certains fans s'inquiètent d'une chose. Bang Chan, à part le passé, beaucoup était critiqué pour la forme de son nez. Il a souvent été la cible d'attaque sur ce point en particulier. Peut-être alors que cette opération de sinus n'en est pas vraiment une, mais que sous couvert de soucis de santé, Bang Chan souhaiterait refaire son nez, devenu un complexe pour lui. En tout cas, les Stay sont tous derrière lui et le soutiennent dans cette petite épreuve. L'autre épreuve inattendue de cette semaine concerne la M.Net. Mais avant d'en parler, je voulais juste vous prévenir qu'il y aura du spoil concernant Queendom 2. Pour ceux qui n'ont pas vu la finale, je vous conseille de vous rendre directement aux actus Feel Good. Comme vous le savez, la saison 2 de Queendom vient tout juste de se terminer. Cependant, la victoire de Cosmic Girls a rapidement été remise en cause par les internautes. En fait, les doutes concernent le critère de notation sur le nombre de streaming des titres. M.Net annonce le classement que vous voyez ici, avec un top 3 constitué de Luna, puis Cosmic Girls et enfin Viviz. Cependant, sur Spotify, on peut y voir que le classement, par nombre de streams, est différent. Le top 3 est cette fois-ci constitué de Luna, puis Viviz et enfin Cosmic Girls. Les netizens ont du coup demandé des explications à la M.Net concernant leur mode de calcul. La chaîne se prononça assez rapidement et indiqua qu'en fait, le calcul se base sur le nombre d'écoutes par jour et par personne. Et que donc, toutes les écoutes multiples par jour et par utilisateur ne sont pas prises en compte. La chaîne ajoute également à avoir revérifié les chiffres avec la plateforme et confirme le résultat. Toutefois, les explications ne suffirent pas pour certains internautes, qui continuèrent à clamer la manipulation des résultats de la part de la M.Net. Et ces derniers apportent des potentielles preuves, comme le nombre de votes par heure qui seraient manipulés selon eux. Allez, un peu de positif maintenant avec les actus Feel Good. Après le succès mondial suite au dernier drop de GOT7, c'est maintenant Youngjae qui annonce la sortie de son nouveau mini-album. Nommé Sugar, le mini-album sera dévoilé le 21 juin, après une série de teasers dont le calendrier fut partagé sur Twitter. De quoi réjouir tous les agacés. L'autre bonne nouvelle concerne les Stay et les Moa. Billboard a récemment partagé la liste des 50 meilleurs albums de 2022. Et parmi les albums en question, on y retrouva Audinary de Stray Kids, ainsi que Minnesota 2, Thursday Child de TXT. Pour rappel, Audinary avait pris la tête du Billboard 200 à sa sortie. Et Thursday Child était quant à lui entré en quatrième position du Billboard 200. Avec ça, la K-pop entre un peu plus dans l'histoire. Et cela se confirme encore avec la dernière performance live de Dreamcatcher. En effet, on put retrouver les filles au prestigieux festival barcelonais Primavera Sound. Une première pour un groupe K-pop. Si le band réussit à enflammer la foule avec sa prestation, c'est un moment particulier qui força l'admiration de tous les internautes. Après le concert, les filles se dirigeaient vers la sortie, quand soudainement, Dami se précipita après avoir aperçu un fan en fauteuil. Comme vous pouvez le voir, elle échangea un moment avec le fan qui lui semble extrêmement touché. Puis, peu de temps après, les autres filles décidèrent d'aller voir l'insomnia pour lui adresser quelques mots. Et même lui offrir une magnifique photo de groupe. On peut dire ce que l'on veut, mais ces filles sont vraiment extraordinaires. Bon, et pour finir cette semaine, une autre importante nouvelle nous parvint. Après avoir participé à Queendom 2 et donné le meilleur d'elle-même, Luna devait initialement se préparer à la tournée mondiale, prévue pour ce mois d'août. Mais seulement 20 minutes avant l'ouverture de la billetterie, Blockberry Creative annonça que Chew ne participerait pas à la tournée Luna The World. L'artiste serait prise par des activités qu'elle a programmées en début d'année. Cependant, la majorité des orbites se disent en colère contre le label, qui aurait, selon eux, lui-même écarté Chew des activités de groupe. En fait, pour le fandom, il semble peu probable que Chew favorise des activités annexes au lieu d'une tournée mondiale. De plus, durant un live tenu quelques heures auparavant, Chew avait dit à une fan internationale apprendre l'anglais puisqu'elle allait, je cite, « bientôt les voir ». Et finalement, certains rappellent que l'idole est en froid avec l'agence, puisqu'elle avait demandé la suspension de validité de son contrat avec Blockberry en décembre dernier. De nombreux netizens pensent que le label souhaite simplement écarter Chew du groupe afin que cette dernière quitte Luna. Bon les amis, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501